Hey yo tout le monde c'est Nex, on se retrouve sur l'épisode 11 de Final Fantasy 4 et je suis content de vous retrouver après avoir pris encore une fois une petite pause, ça n'arrête pas, toujours en plein déménagement oui ça prend du retard, ce sont des choses qui arrivent alors la dernière fois on était donc arrivé à Troia où on avait appris que le cristal de la terre avait été volé par un elfe noir qui s'était caché dans la grotte où nous sommes actuellement on avait également rencontré Edward qui se reposait pépère dans son lit comme d'habitude pour l'instant il ne nous a pas servi à grand chose, j'espère que ça s'améliorera par la suite, je compte sur toi Edward et on s'était équipé d'éléments non métalliques parce que sinon on ne peut pas combattre, on se retrouvait paralysé on avait juste avancé un tout petit peu pour voir un peu comment se passaient les combats au niveau de l'équipe vous avez dit que je ferais de l'entraînement, c'est fait donc s'il dépassait au niveau 30, je crois qu'il était au niveau 23 ou 24 Cécile était 27, il est 32, Tela était 28 ou 29, il est 33 et Young comme Cécile était 27 et il est maintenant 32, voilà un petit peu de niveau pour s'en sortir un petit peu mieux parce qu'on se prend quand même énormément de dégâts dans cette grotte on va pouvoir commencer à avancer je ne sais pas du tout combien de temps à dur, je ne sais pas du tout bon où il faut aller, je vais essayer à droite pour l'instant ah bah j'ai bien fait une super potion alors attaque surprise, ça commence bien je vais essayer d'attaquer avec Tela voilà on se débrasse au plus vite parce qu'ils vont faire quand même vachement mal sans équipement métallique ça fait très très mal d'accord, ça n'a pas suffi ouais, merci Cécile ça va être, avec Cécile ça va être compliqué sans équipement métallique oui je sais, faudrait que je la repasse devant en fait, tout simplement bah tiens Cécile, puisque tu tapes pas assez fort ah non j'ai attaqué avec Tela, sans faire exprès il était trop vite mais Young et Cécile vont faire quand même pas vachement plus de dégâts en étant en première ligne voilà, tiens prends toi ça et voilà niveau exp on avait vu qu'il rapportait pas mal je crois 3000, ouais quand même quand même c'est pas négligeable je me suis pas entraîné dans la grotte, je me suis entraîné à l'extérieur avec mon équipement classique pour que ce soit un peu plus simple parce qu'avec cet équipement là je sais pas combien de fois je serais mort et j'aurais du faire d'aller-retour ok on va refaire les combats parce que je sais plus lesquels on avait vu la dernière fois ou pas ah non pas rayon raté, ok il faut que je pense aussi que Tela va être extrêmement utile sachant qu'il va faire partie de ceux qui font des plus gros dégâts Cécile je vais peut-être l'utiliser, je vais peut-être l'utiliser qu'à couvrir mais même sa défense elle est partie en vrac à cause des équipements qu'est-ce que j'ai appris ? oui j'ai appris téléporter avec Cécile bon pour le coup ça ne servira pour ressortir des grottes hormis ça Tela monte de niveau et il a toujours 90 PM max je crois c'est ça ses PM max ne bougent pas euh par là comme d'habitude on fait la complétion au maximum histoire de dire je veux les récompenses des grottes moi ah et on les a déjà vues mais c'est pas grave là ça va aller assez vite ouais vas-y Cécile t'as tapé à 100 c'est bien bon je pense qu'après ça on va commencer à couper certains combats puisque je pense que ça va être majoritairement les mêmes ok Cécile t'as tout seul 100% en éther très bien ça sera pratique pour Tela je vais pas le donner à quelqu'un d'autre une corne de licorne j'en ai trouvé pas mal des cornes de licorne de licorne pardon je sais toujours pas à quoi ça sert corne de licorne corne de licorne guérisse certaines altérations d'état de l'équipe pas un conneche de licorne après on se demande pourquoi c'est une espèce disparue alors on va voir ça je sais pas du tout si elle est longue ou pas j'espère que non parce que j'ai un peu la flemme j'ai envie d'avoir ça dans l'histoire quoique en un sens oui j'avance quand même dans l'histoire allez on continue je vous ai dit on commence à couper certains combats il y a quoi par là-haut il y a des trucs cachés par là ? non il n'y a pas l'air il n'y a pas l'air ok par là on a on a une sortie ici est-ce que c'est la bonne ? je sais pas on va essayer de faire le tour de la zone quand même avant de je risque de pas mal up si je reste longtemps dans cette grotte enfin moi ça me dérange pas plus que ça à vrai dire comme ça ça me fera être important de l'avance pour la suite j'ai oublié un petit coin là je veux le petit coin ah là mon dieu sur ce petit coin j'aurais pas pu avoir la grotte à 100% ah il y avait une sortie là attendez 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 doucement voyons Cécile vient de monter de niveau et en plus il a pris barrière ça ça va être pas mal je vais aller voir cette zone en bas d'abord allez on continue il est resté cette petite zone là sur la gauche que je n'avais pas visité il y a peut-être un coffre de cachet j'aimerais bien voir si oui voilà on a tout ici 99% tu es sérieux ? ah c'est bon je l'ai vu je sais où est-ce qu'il me manque le pourcent il est si vous l'avez pas vu il est en bas à droite de la carte il y a une toute petite zone là que je n'ai pas vue on va aller vite fait la chercher pour avoir la récompense voilà 3 crocs de vampire à quoi ça sert les crocs de vampire ? crocs de vampire crocs de vampire crocs de vampire j'en avais des crocs de vampire ou quoi ? non lance le surf cédier oh c'est cool on va aller visiter la petite zone en haut là il y a beaucoup de combat dans cette grotte t'as n'empêche enfin moi ça me dérange pas plus que ça ça me permet d'xp pas mal on va aller visiter la zone du haut voir ce que c'est ça va peut-être être un point de sauvegarde je connais pas la durée de la grotte donc à vrai dire je peux pas dire oh c'est peut-être pas un point de sauvegarde mais en tout cas il y a des coffres alors ouh et un éther très bien comme je vais beaucoup utiliser Tela wow y'a que tout loup c'est si il attaque ça Tela glace 2 sur tout le monde yang attaque le psychopolype bon ça il est nul ouais je m'amuse pendant le combat ok qui importe ouh pas mal d'xp ok allez c'est parti on va aller prendre la zone de tout à l'heure je me suis fait avoir en pensant que c'était juste une partie d'eau mais non alors ok donc ce sol 3 c'est ça c'est ça ce sol 3 et je sais pas ah ça ça doit être un point de sauvegarde avec la chance qu'il y a exactement euh on est comment on est comment on est comment on est comment et t'as envie on est bien nan 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 je replacerai tout à l'heure une fois que j'aurais pu euh visiter un petit peu plus cet endroit ok allez c'est parti ça a l'air d'être assez linéaire ici quand même oh bonjour ok alors ici c'est bon par là est-ce qu'on a quelque chose de caché en bas on a une zone est-ce que c'est la d'accord oh les chauves-souris ah nan non nan arrête ah j'aime pas ça euh tout cibler prends toi ça ok suivant attaquez-la voilà il rapporte rien du tout en xp au plus quelle arnaque euh alors ouh il y a du coffre et une décoration un peu particulière toile d'araignée une super potion et on a aussi sablier de bronze très bien est-ce qu'il y a pas un truc de caché on a pas vu l'impression qu'il y a des ennemis non il n'y a pas l'air d'avoir de salles secrètes ok alors oula oula bonjour on va attaquer l'ogre d'abord magie noire et toi tu vas faire un feu d'œuf sur la strige il y a des gens bizarres dans cette grotte oh bah ça a été vite et 1530 t'es là mon de niveau ça c'est parfait t'es là il va taper plus fort ok on continue alors par là par le bas il y a rien très bien ok allez hop ici en bas c'est bon euh bon là c'est du linéaire très très linéaire et 100% voilà nickel et on obtient 3 cloches de silence bon je suppose que c'est pour mettre silence ou pour retirer silence c'est ça lance le sort silence d'ailleurs ça me fait penser que Rydia commence à me manquer pas mal où est-ce qu'elle est la petite bah elle est mangée par léviathan c'est vrai ouh 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 vas-y j'espère qu'elles sont pas en métal non il avait dit que les griffes étaient pas affectées au début quand on était entré dans la grotte si je me souviens bien ici sous sol 4 bon beaucoup de sous sol dans cette grotte elle me rapporte tellement rien les chauves souris oh la 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 allez on continue il y a énormément de combat dans cette grotte alors ça a l'air d'être la suite tout droit on va aller juste voir à droite ce qu'il y a y a-t-il quelque chose ça se trouve il n'y a rien du tout il y a ça qu'est-ce qu'il y a ici ah bah parfait on va est-ce que j'ai une tente j'espère qu'il me reste une tente depuis que je me suis fait arnaquer la dernière fois euh tata tata pingle tente on va faire une petite sieste ok je vais faire rapido une sauvegarde ici voilà allez on est reparti j'espère qu'il n'y a pas de combat le temps que j'arrive jusqu'à là-bas comme quoi il suffisait juste de demander alors prenons cette zone étrange attendez je vais aller à gauche parce qu'il semblerait qu'il y ait une petite zone euh attaque attaque j'ai pas envie de dépenser la magie je vais garder ma magie avec tela bon les vampires là là il finit je vais taper ces signes ça sert tellement à rien allez fais taper cool tiens prends toi ça point faible je pense que c'est le feu voilà alors qu'est-ce qu'on a ici pourquoi une petite zone cachée avec un petit coffre caché et pourquoi j'ai pas eu mon 100% 95 ah c'est de l'autre côté autant pour moi on va juste faire ça vite fait on se fait tellement agresser dans cette grotte alors voilà un super éther je pense que je vais plutôt garder mes éthers pour le moment ouh bonjour et bah t'es pas beau je veux pousse toi bon allez on y va votre persévérance est admirable cependant le cristal de la terre m'appartient et je ne vous le livrerai pas vous n'irez pas plus loin croyez-vous que vous âme ridicule soit de taille contre ma magie Cécile c'est à nous de jouer c'est parti hé beh t'as une de ses tronches mon gars alors ouais cette ça fait mal raté ouais raté ouais attendez il y a un truc qui perturbe là ouais on rate tout en fait raté 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 wouhou tapons dans le vide wouhou 72 à mon avis on peut pas gagner ce combat j'attaque mais euh vu qu'on rate tout et qu'on lui fait quasiment aucun dégâts je pense pas que ça soit faisable hein tiens bouffe je crois essayer de caler une magie avec tela après au cas où magie noire je pense que ça donne hein tiens même la magie noire ça lui fait pas grand chose hein est-ce qu'il fait quelque chose à un moment ou un autre admirez admirez ma puissance ok feu 2 ah bah voilà ça c'est fait non mais c'était sûr hein vu comme ça partait c'était sûr si seulement je pouvais utiliser mon épée ils ils sont en danger boum votre alteste que faites vous vous ne devriez pas vous lever ne vous inquiétez pas j'ai besoin de ma lire je vous en supplie retournez vous coucher vous êtes encore trop faible non je suis le seul qui puisse les aider vous pouvez pas lui apporter sa lire ? vous pouvez pas lui apporter sa lire ? cette jolie mélodie la lire d'Edward la lire d'Edward d'où vient cet instant ta mare atroce ? non non Cécile il ne peut pas maîtriser le champ magnétique pendant que je joue dégaine ton épée tu peux maintenant l'utiliser d'accord ok alors j'ai compris on peut s'équiper c'est ça ? là tu vas prendre tellement cher mon gars dans d'autant ça dans d'autant ça dé plus de force je vais garder la force et tiens voilà je pense qu'il y avait vraiment que Cécile qui était affecté par ça il y avait juste les équipements vite fait de Téla est-ce que je peux te mettre autre chose que ça ? genre ça ? tiens voilà allez on y va comment osez vous ? vous me le paierez vas-y Edward donc on te sors toi ah ah d'accord il attaque direct là ok ok on va compter sur Téla pour les soins je pense hein au cas où ah ça fait du bien on lui fait du gros dégâts là voilà bon je vous avouerais que malgré le fait que je sais qu'Edward est très utile avec sa musique je trouve qu'on a pas du tout l'impression d'être dans un combat de boss en fait ah non j'ai attaqué avec avec Téla le boulet peut-être qu'il va durer longtemps on sait rien raté faut pas que je fasse taper Téla ce corps ne me suffit plus what bonjour ok d'accord tout va bien ah là là ça y est là on on retrouve un peu l'esprit c'est facile j'essaie de rester concentré il a pas fait de dégâts donc euh tiens mange toi un glace 3 vite fait si j'ai le temps d'en caler hein souffle obscur ouh ça fait mal tiens mange boum presque 4000 points de dégâts presque 4000 points de dégâts bah voilà 5000 expériences presque 10000 Cécile monte de niveau et c'est tout sauvé par la musique non comment ce bruit à fin n'a-t-il pu atteindre cet endroit le cristal m'a offert l'immortalité au revoir merci Edward oh il a géré Edward euh je vais juste faire rapido un coup de magie blanche parce que Téla il a pris cher sur la fin ah enfin le cristal c'est moi il est vachement plus gros que ce qu'on avait jusqu'ici vous menez le cristal de la terre ok et on va utiliser la magie de Cécile pour se téléporter ah j'avais barrière euh je crois qu'il est dans cette salle là ça marche pas alors magie Cécile téléporter voilà on va pas se refaire le donjon à l'envers parce qu'il y a beaucoup trop de combat alors là je sais que je l'ai fait tout d'heure donc là je sais qu'il retourne automatiquement à sa forêt je contrôle pas du tout voilà euh juste vite fait c'était quoi la pensée de Cécile grâce au cristal de la terre nous pourrons porter secours à Rosa ouais mais Eridia on en parle quand parce que t'es bien gentil avec Rosa mais moi j'ai envie de retrouver Eridia alors on va retourner vite fait à Troïa oh mais on s'est tellement agressé je vais aller vite fait me soigner et on va aller au château de Troïa pour parler un peu à tout le monde peut-être que Edward va aller mieux et puis qu'il va rejoindre l'équipe il a géré pour le coup Edward sans lui on était foutu en fait allons-y ouais je prévois avant qu'il le dise alors maintenant château de Troïa puisqu'on a le cristal de la terre voilà alors voyons voir ça avec la sub-musique de ah j'adore cette musique oh c'est juste génial je ne souviens d'une femme saignée ah oui d'accord oh là non mais cette musique quoi notre cristal le cristal de la terre vous avez réussi enfin waouh je vois que vous avez récupéré le cristal je reconnais cette voix Cain sortez du château et montez à bord de votre aéronef je vous conduirai jusqu'à Rosa est-ce qu'on reprend Edward au passage ou juste vite fait euh j'ai passé euh voir si il est c'était par là je crois l'infirmerie euh est-ce que c'était là je sais plus du tout je crois que c'était là genre par là non pas du tout je sais plus du tout c'était l'infirmerie euh je sais plus écoutez euh tant pis au pire on retourne à Edward plus tard je suppose je veux juste ah on m'a dit de fouiller les pots est-ce que ça marche ? ouais ça marche pas hein euh où est-ce qu'était euh Edouard ? je veux voir Edouard avant de repartir on arrive sur la fin d'épisode même si je sais pas du tout combien de temps j'ai coupé en combat non c'est pas par là alors hop on sort d'ici oh ouais mais cette musique elle est tellement sublime mon dieu ah mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'était pas par là est-ce que c'était de l'autre côté ? peut-être ça me dit plus quelque chose par là ouais c'est ici ah j'étais sûr qu'il fallait retourner le voir vous avez réussi n'est-ce pas ? grâce à toi Edouard merci vous n'avez pas mon merci et je n'ai pas fait grand chose comment savais-tu que ta mélodie pourrait rompre le sort ? je l'ai apprise il y a quelques années lorsque j'étais barre d'itinérants elle s'est achassée les créatures magnifiques j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être le distraire nous vous devons la vie moi non je Edouard t'es là je ne t'appesantis plus sur le passé Anna a eu de la chance d'être aimée par un homme aussi brave que toi t'es là l'important désormais est que tu te rétablisses repose-toi bien je promets de venger Anna grâce au météor mais lui il veut détruire la planète lui je vais le faire aussi en ton nom je vous remercie tu es pour courageux que tu ne le crois Edouard Anna je pense que j'ai finalement compris ce que tu voulais me dire Cécile je t'offre ceci s'il te plaît va porter secours à Rosa qu'est-ce que tu me donnes ? bonus chanté alors je sais qu'il y a des compétences bonus mais j'ai absolument aucune idée de comment ça marche genre comment je les mets les genre voilà je sais pas comment je les équipe les compétences bonus je sais pas du tout inventaire magie parce que moi pour moi compétences ça sera dans compétences quoi mais je sais pas du tout en fait où est-ce que je peux les équiper parce que j'ai contre-attaque je crois j'aimerais bien la mettre mais je sais pas du tout comment ça marche réglages non pas du tout état équipement équipement c'est peut-être je sais pas en fait j'en ai qu'une donc si vous savez comment on équipe les compétences bonus n'hésitez pas à me le dire je pense pas tourner d'épisode tout de suite après donc je le verrai sûrement pour la prochaine fois ok continuons un petit peu je sais pas combien de temps j'ai coupé donc on va continuer encore on va dire que j'ai coupé pas loin de 10 minutes donc on va continuer encore 5-10 minutes j'ai eu pas mal de combat donc alors voilà je suis dans l'aéronef où est le cristal de la terre ? le voici où est Rosa ? elle est à la tour de Zot suivez mon aéronef je vais vous y conduire je peux sauvegarder au moins ? Kane ? où s'est-il caché ? nul besoin de vous exaspérer Golbez souhaiterait vous remercier personnellement de votre coopération what ? Golbez ? vous avez tenu vos engagements je vous en suis très reconnaissant montre toi ! je comprends votre impatience mais d'abord nous devrions discuter de votre récompense notre récompense ? je vous attends au sommet de cette tour en compagnie de votre bien-aimé Rosa trouvez nous d'abord ensuite nous pourrons procéder à l'échange ce n'est pas ce dont nous avions convenu vous devriez quand même vous dépêcher un accident est si vite arrivé nous vous attendons euh... oh je me suis fait diquer j'aurais dû finir l'épisode avant je peux pas se regarder je suis sûr ouais voilà enfer et damnation bon finalement je vais faire un deuxième épisode tout de suite je suppose à moins que je puisse ressortir par là est-ce que je peux ressortir ? oh bah nickel voilà donc euh... voilà je vais mettre fin à cet épisode ici et on attaquera la tour de Zot la prochaine fois en tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez passer un petit bon moment de vent mon déménagement tentera de prendre fin ne vous inquiétez pas je vais bientôt reprendre un rythme normal c'est juste que les petits détails prennent plus de temps que prévu notamment les connexions internet qui commencent à me saouler légèrement en tout cas on se retrouve plus vite pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy 4 merci à tous et bye tout le monde